bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ça y est enfin un nouveau vlog en bretagne ici dans le morbihan et nous sommes à gavre voilà nous allons presque île de gavre voilà et donc là nous sommes entre entre gavre et et la terre voilà la terre là par là voilà regardez la mer car la plage la plage est trop belle en vrai et on est là il ya la route il ya la merde de côté il ya la merde de l'autre voilà c'est pour aller sur presqu'île de de gavre voilà voilà allez on y va c'est parti et 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 bon en tout cas la mer est agitée c'est marrant il ya un peu de vent alors la météo bon c'est un peu nuageux avec un peu de soleil voilà bon c'était prévu comme ça mais bon je suis allé quand même non j'attends qu'il ya vraiment du soleil pour faire mais là voilà il fait quand même assez beau pour pouvoir filmer comment ça va et je suis en compagnie de 10 tacs et 2 pixels j'espère qu'ils vont pas qu'ils vont pas tirer c'est parti on y va bon voilà je suis déjà arrivé du coup à gavre donc dans la presqu'île de gavre voilà donc bon j'ai pas de drone en basse en drone ça peut être magnifique en l'air mais regardez la photo voilà la photo au niveau en l'air comme ça aïe 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 a voilà et du coup donc on peut y accéder ici en bateau de lorient voilà pour moi qui est de lorient je peux y accéder mais après voilà moi je suis allé en voiture évidemment j'ai les chiens voilà regardez à moi derrière moi c'est pour lui je crois bien oui c'est pour lui parce que j'ai vu ça un peu sur la carte et tout au fond là c'est lorient voilà on peut accéder en bateau voilà donc là on est au port je pense ici qui qui nous emmène le bateau directement au port voilà je suis au port ici derrière moi voilà en voiture je mets je les j'ai mis à 34 minutes mais je pense vous mettrez moins en bateau directement voix de lorient pour ceux qui viennent de lorient ou de port lui pour lui c'est juste cela juste là voilà 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 oh 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 bon j'espère ça tremble pas parce que là les chiens ils n'arrêtent pas de tirer j'en ai marre j'ai mal au bras mais bon j'ai pas dû les ramener si c'était comme ça voilà regardez il y a quand même des ruines de bateaux sur les plages sur le port même donc voilà c'est magnifique je trouve les bateaux en wind j'adore je sais pas si vous avez vu la vidéo sur sur le cimetière de bateaux il y en avait plein et c'était magnifique magnifique de voir tout ça malheureusement il y a des bateaux qui viennent de la guerre bon celui-là je pense pas qu'il vient de la guerre je pense que celui-là il a été abandonné je sais pas je sais pas on connaît pas mais regardez il y a des carcasses carrément par terre voilà aïe on continue mais poisson gaffe j'adore voilà après voilà c'est c'est magnifique regardez derrière moi c'est magnifique bon vous voyez la statue là donc apparemment la statue imposante par la masse possède de nombreuses attributs qui évoquent en relation étroite avec la nature la force et du combat du peuple des dunes la victoire de la lutte solidaire contre les extracteurs de sable marin voilà ça inspire ça ces statues venez si ça veut venir ah bah les chiens ils tirent depuis tout à l'heure ils sont chiant voilà le combat la nature et tout ça franchement sympa et c'est une pierre comme ça en plein milieu de de l'île donc voilà bon bah c'est parti là je suis par là où je vais en en ville à voir ce qu'il se passe voilà apparemment il ya un truc à pointe je vais aller directement à la pointe de l'île voir ce qu'il se passe Musique 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 Bon maintenant je vais vous laisser un peu les bruits de l'environnement parce que le bruit de la merde moi j'adore franchement c'est un truc que j'adore donc je vous laisse le bruit de l'environnement c'est parti let's go je suis bouillé je suis bouillé je suis bouillé je suis bouillé oh putain oh putain au secours putain il y avait une grosse vague et tout j'ai pris de l'eau l'eau au secours regardez je suis mouillé putain je me suis trop approché de l'eau pour filmer tout ça tu vois et finalement j'ai pris de l'eau mais mes pompes sont mouillées oh putain ah c'est chaud ah je suis mouillé partout au secours ah mes pompes au secours bon voilà vous voyez c'est magnifique mais putain je me suis pris l'eau putain je me suis pris l'eau putain bon avec la chaleur ça va il ça va et ça va ça va sécher mais j'ai plein de dans les chaussures là putain mais quelle idée en plus de ça je suis en je suis encore en tenue qui va pas pour marcher ah putain je vais encore tomber sur putain c'est ça un mode aventure tu vois tu t'approches trop et va tu te fais mouiller on s'en fout mes pompes vont être mort avec l'eau salée allez les animaux on y va purée bon je sais même pas où on va mais on va on y va c'est le mode aventure c'est parti c'est parti on y va je te dis Bon voilà, j'ai changé un peu la batterie, j'étais en train de parler et ça a coupé. Du coup, là je me promène dans les sentiers du Preskill et franchement j'ai vu la carte que Preskill avait été petite mais en fait il y a beaucoup à marcher, vous avez vu je pense la vidéo elle va durer longtemps parce qu'il y a tellement de choses, voilà on se promène et il y a beaucoup de spots comme ça donc voilà, allez on y va, c'est parti ! Voilà, c'est ça que je cherchais, un des trucs qui fait partie des vestiges de la guerre, évidemment on a plein en Bretagne et j'avais vu qu'il y avait un truc ici même mais je pense ça fait partie de la guerre ça, on va aller vérifier ça, on est là en mode aventure évidemment. Wow, regardez ça ! C'est dangereux ou quoi ? Je pense qu'on peut rentrer mais avec les chiens j'ai pas trop envie d'y rentrer. Bon je sais pas si c'est dangereux ou quoi que soit, en même temps moi j'ai pas l'habitude d'y aller, de faire des excites dans des endroits solides mais si ça vous dit que je fasse des vidéos là-dessus dans des endroits comme ça, parce que là ça peut être des vidéos sympas. Rentrer dans des endroits comme ça mais par contre il faudra que j'aille avec des professionnels pour être encadré parce que je vois il y a des trous. Voilà, je préfère pas d'y aller mais voilà, il y a des vestiges de guerre comme ça, en plein milieu. Là on est, on est arrivé aux pointes du presqu'île et je cherchais justement aussi ce genre d'endroit là mais malheureusement là j'ai des chiens je peux pas y aller, c'est dangereux. J'ai pas envie prendre de risques, pour moi je peux prendre de risques mais s'il y a les animaux je préfère pas. Voilà, mais si vous voulez un jour que je fasse justement un excite, aller dans des endroits abandonnés comme ça, qui faisaient partie de la guerre, dites-moi en commentaire. Voilà, regardez ça, il y en a plusieurs, derrière, ici même, je vais voir si la base c'est moins dangereux. C'est avec les animaux, c'est un peu compliqué, je préfère ne pas aller quand il y a les animaux. Ah ouais, ah ouais, c'est un truc de dingue hein. Bon, ça ressemble à l'autre hein, évidemment. Wow, impressionnant. Vas-y, il y en a un autre. Ah vas-y, j'ai envie de voir. Tu es attention ? Tu es un peu plus beau. Bon, grosso, tu es un peu plus beau. là nous sommes juste à côté du fort de portent donc voilà on est au pointe justement au pointe du presqu'il est franchement super alors ce fort de port participe à la défense de la rate de lorient tout d'abord pour la protection de la compagnie des ânes puis pour celle de l'arsenal chantier naval militaire il croit ses feux avec le fort de locale cas situé à l'autre côté de la parade de l'armor plage voilà purée et oui comme il dit tout autour de lorient il ya eu pas mal de vestiges la guerre évidemment lorient a été bombardé et donc voilà ça a servi à ça à la défense comme le fort bloqué que je vous ai montré une fois en vlog voilà c'est pour ça d'ailleurs il ya plein de vestiges de guerre comme vous avez vu derrière moi pas c'est dommage c'est fermé en le fort mais voilà c'est pas un principe vous démontrer le fort qui a permis de défendre lorient et les indes etc je pense que je vais être amené à pour aujourd'hui pour cette vidéo parce que j'ai encore de la marche mais je pense j'ai fait tout le tour de lille j'ai juste à revenir de l'autre côté pour rejoindre la voiture en tout cas super sympa du coup les à la fin sur les festiges à guerre si vous voulez que je fasse une vidéo où je rentre dans les vestiges c'est apparemment c'est ouvert j'irai mais avec des professionnels évidemment voilà la vue était pas mal je vous conseille venir visiter il ya beaucoup de promenades je pensais pas qu'il ya ou qui aurait eu autant de promenades sur presqu'il vu la photo j'ai cru qu'elle était petite mais finalement non voilà j'ai fait tout le tour j'ai plus de jambes voilà donc si vous avez aimé mettez un match de j'aime partager cette vidéo parce que la vidéo a été long voilà et surtout mettez moi max de j'aime parce que c'est important mettez moi un commentaire si vous avez aimé mettez moi un commentaire c'est important pour pour que j'avance sur sur youtube aussi partager se partager aussi il faut avancer sur youtube et voilà et je vous dis à très bientôt pour de de nouvelles aventures allez tchous